Musique Alors bienvenue dans l'épisode 5, on a vu dans le 4 l'escalade en American Starway du canapé 19ème. On va voir maintenant aujourd'hui, alors plus périlleux encore parce qu'évidemment on a la surenchère de l'aventure urbaine, périurbaine et post-urbaine. On va regagner le bout du canapé, l'aile gauche du canapé et on va essayer d'entamer une descente verticale, une vertical style 4, pour passer devant le lampion années 60 et passer sous le petit guéridon à tiroir et se retrouver sur le sol, sur le plancher vraiment. Donc là, je vais quand même, alors ce que je fais pour sécuriser toujours et pour anticiper surtout, anticipativité et tout ça toujours dans le calme, pas de geste brusque, pas de brutalité. Donc je vais remettre la frontale. Pourquoi je remets la frontale alors qu'on est dans une lumière du jour ? Parce qu'on peut tomber sur des coins sombres, sur des imprévus, sur un manque de visibilitivité. Donc là on démarre, je remets, alors je mets mon ventral en dorsale, puisque c'est un ventral bifonctionnel, bifonctionnalité. Je récupère les coussins, je les amène du côté où ils ne gênent pas. Je me suis reposé, c'était bien, mais on attaque et on essaye d'y mettre de l'intensitivité. Donc là, coussin rapatrié derrière, retournement physique et corporel, hop, sans abîmer, sans salir le canapé. Je regagne ce gros impouvoir, je branche ma frontale et en effet, c'est vertigineux, c'est une verticale. On est dans une verticalité. Alors, tout simplement, je prends mes précautions, je pousse un peu le lampion et là, j'entame la descente. Alors évidemment, sécurisation avec la main gauche au niveau du plancher. Je passe la moitié du corps, qu'est-ce que je m'aperçois ? Que mon sac ne va pas passer. Je vais être obligé de le sacrifier. Je le sacrifie comment ? Je pose ma jambe gauche, je me redresse, j'emploie là, ici, voilà. Je vais essayer de le faire glisser, ça y est, j'ai passé un bras, c'est bon. Ça demande évidemment de l'entraînement, mais comme j'ai toujours vécu en appartement, je peux assumer ce type de figure. Je passe le sac d'abord. Je fais attention, bien les jambes et je suis appuyé là, je suis entre un mur et le canapé. Je passe le sac, je rapatrie ma jambe droite pendant ce temps-là et là, j'essaye de passer l'avant du corps. Je pousse mon sac, je ne le perds jamais complètement, je ne le pousse pas trop loin. Je passe les deux épaules sous le petit guéridon. C'est un petit guéridon qui sert à... il y a deux tiroirs, il est équipé de deux tiroirs. Alors je sens que ma ceinture accroche un des pieds du guéridon. Je rabats la ceinture et là, ça y est. Là, je suis passé, j'ai passé l'avant du corps, je vais passer les jambes, j'arrive à replier une des deux jambes. Donc c'est bon, je vais pouvoir pousser avec le mur. Je pousse, je récupère mon sac. Toujours sécurisation du sac. J'ai une épaule, hop, je suis sur le sol. J'aperçois un petit pouf. Je l'agrippe, il va m'aider. Il m'agrippe parce que le sol est très très glissant. Donc c'est dangereux, même si on est allongé dessus. C'est dangereux. Je pose mon sac. Voilà. On se calme, on reprend un petit peu, on se recentre. On reprend un petit peu son souffle. Fin de l'épisode 5. Je crois que là, on a vécu des choses intenses. Et à tous les niveaux... One again four.